Notamment la maladie. Ce qui vient d'un courant de pensée qui est le dolorisme, avec l'idée que la souffrance aura un sens, que la maladie aura un sens en soi, et voire même qu'elle nous rendrait plus fort au final. Vous savez, c'est Sainte Thérèse d'Avila qui dit « Dieu n'habite que le corps qui souffre ». Avec l'idée, vous retrouvez ça chez plein de penseurs, comme Nietzsche, qui dit que la maladie est véritablement une des preuves dans laquelle, d'une certaine manière, on peut ressortir grandi. Aujourd'hui, j'ai fait cinq chimiothérapies, je ne suis pas ressorti grandi du tout. Du tout, du tout, pour le coup. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'il faudrait peut-être accepter qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens. Qu'un enfant ne manque qu'un cancer, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas en avoir un. Vous allez lui dire que lui, ce qu'il tue pas, le rend plus fort. Alors, évidemment, aujourd'hui, on est dans un modèle de la résilience qui a une très grande pertinence, la résilience, ça va de soi. Elle a du sens. Mais il y a aussi de l'absurde. Et d'ailleurs, comment on prépare les soins de morts à l'absurde ? Auxquels ils seront nécessairement confrontés. C'est une vraie question, parce que dans les écoles d'un charnière, je n'ai pas vu de cours sur l'absurde. Et je crois que, justement, peut-être qu'ici, il faudra... Alors, là, évidemment, je suis dans le monde. Mais je crois que... Et j'y reviendrai. Peut-être que c'est la littérature, justement, qui peut nous permettre de donner un sens à l'absurde. C'est-à-dire d'accepter l'absurde. Parce que beaucoup de gens ont écrit sur l'absurde. Et il serait peut-être bien d'engager une réflexion sur une expérience de l'absurdité à laquelle est souvent confrontée le soin de morts. Et je ne résiste pas au fait de vous citer un extrait, justement. Ruyenogian, en fait, dans son livre, part d'un passage de Proust. Et il décrit, enfin, il répète un passage en parlant de Proust. Et je crois qu'il est très clair pour parler de la maladie. Et il dit, c'est dans la maladie que nous nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls, mais enchaînés, à un être différent, dont des abîmes nous séparent, qui ne nous connaît pas, et duquel il est impossible de nous faire comprendre, de moi, notre corps. Quelques brigands que nous rencontrions sur la route, peut-être pourrons-nous arriver à le rendre sensible à son intérêt personnel, sinon à notre malheur. Mais demander pitié à notre corps, c'est discourir devant une pieuvre. Pour qui nos paroles ne peuvent pas avoir plus de sens que le bruit de l'eau, et avec laquelle nous serions épouvantés d'être condamnés à vivre. Le malade lui-même peut nous avoir d'absurdité. Donc comment les gens qui sont à ses côtés ne pourraient pas partager cette absurdité, et évidemment être touchés par cela. Alors pour finir ce soir, justement, j'aurais évoqué un truc de philosophe. Un truc de philosophe qu'on appelle, alors, une branche de philosophie, qui s'appelle la philosophie de l'esprit, et qui réfléchit, on va dire, grosso modo, sur les rapports en neurosciences entre la pensée et le cerveau. Et il y a un philosophe qui s'appelle Lajon, justement, Thomas Lajon, qui est New Yorker, et qui écrit un article très célèbre qui s'appelle « What is it like to be a bat ? » Et dans cet article, en fait, il parle de la science et de l'approche que propose la science des choses. La science, elle a toujours une approche extérieure des choses, en troisième personne. Par exemple, on peut tout connaître d'une chose sauvée aujourd'hui. On peut connaître son anatomie, on peut connaître sa physiologie, son mode de fonctionnement, on peut absolument tout connaître. On peut même comprendre l'éco-location, c'est-à-dire la carte mentale qu'elle dessine en envoyant des ultra-sombres dans son environnement. On peut tout comprendre. Mais on ne comprendra jamais « What is it like to be a bat ? » C'est-à-dire, on ne comprendra jamais ce que ça fait d'être une choupe-souris. On n'aura jamais accès à cette expérience en première personne. Et le problème, c'est que cette expérience en première personne, elle vaut pour le patient aussi. Je vais parler entre la choupe-souris et le patient qui est un peu malheureux. Mais de fait, on appelle ça l'équalia en philosophie. L'équalia, c'est justement l'effet que ça fait de vivre quelque chose. Comment on partage ça ? Comment on peut savoir pour quelqu'un l'effet que ça lui fait de vivre ce qu'il est en train de vivre ? Et encore une fois, ici, peut-être qu'un des savoirs qui peut permettre d'apprendre aux gens à se décentrer pour éprouver quelque chose sur un mode d'éprouver qui n'est pas le leur. Peut-être qu'encore une fois, c'est la littérature. Peut-être qu'encore une fois, il y a un décentrement ici, en tout cas auquel on peut s'exercer. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est suffisant, évidemment. Mais je réfléchis au fait que, de fait, la littérature peut m'ouvrir par des expériences qui ne sont pas les miennes et m'apprendre à percevoir et à ressentir à travers une manière de ressentir qui n'est pas la mienne. Donc, ça mériterait évidemment réflexion de ce point de vue-là. Et justement, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on évoque très peu souvent dans la relation de soins, c'est la littérature de la métaphore. Je remarque que quand quelqu'un vous parle de sa souffrance ou de sa douleur, il utilise souvent des métaphores. La métaphore, elle est omniprésente. D'ailleurs, la maladie elle-même, c'est ce qu'explique Suzanne Sontag, la maladie elle-même peut être conçue comme une métaphore. On a essayé de se dire, mais la maladie, c'est la métaphore de quoi ? Alors, souvent, on propose la maladie, on peut la penser comme une épreuve, par exemple. Mais il y en a aussi qui proposent de penser la maladie comme un royaume. C'est-à-dire, un royaume où il y a une loi différente, où il y a des lois différentes, où il y a une langue différente, où il faut changer d'univers mental, où on a des comportements et des coutumes différentes, et où on devient citoyen. Parce qu'en fait, on a tous déjà la double nationalité. On a la nationalité des gens qui sont en bonne santé et la nationalité des gens qui ne sont pas en bonne santé. Des fois, de temps en temps, on fait un court séjour dans l'autre pays. On n'aime pas trop y rester, évidemment. On essaie de faire en sorte de revenir dans l'autre pays des gens en bonne santé, mais des fois, il y en a certains qui, malheureusement, finissent par s'y installer. On peut aussi penser, d'ailleurs, à la maladie comme un métier. Au sens où, après tout, comme une profession, une maladie, elle exige un apprentissage. Elle exige un certain savoir-faire, une certaine organisation de son quotidien, une planification de ses journées. D'ailleurs, Rouen-Augéant dit, lorsque j'ai eu un cancer du pancréas, j'ai décroché un CDI. Une contre-durée indéterminée, parce que je savais bien que le cancer du pancréas, je ne savais pas trop quand est-ce que je m'en sortirais. Le problème de la métaphore, c'est qu'elle cache un peu les choses. C'est ce que lui reproche Suzanne Santag, c'est qu'elle est mort du HIV, et elle me disait, j'en ai marre de toutes les métaphores sur le SIDA, qui visent à romantiser le SIDA, à l'enromantique, et puis ils visent aussi à par contre les choses, telles personnes. Mais de fait, la métaphore, c'est un des moyens de connaissance les plus vieux qui puisse exister. Et peut-être que ça serait hyper intéressant de réfléchir à quelles sont les métaphores les plus pertinentes. Est-ce qu'il y a des métaphores qui nous permettent même d'apprendre davantage de choses sur la douleur d'un patient, puisque c'est plutôt aussi des métaphores, c'est qu'elles permettent de dépasser place un peu pour par exemple. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que la métaphore existe dans tout le pays. À un des points que si vous étiez soignant, et que vous vous retrouviez par malheur ou par bonheur, vous vous trouviez par exemple au Japon, vous serez bien normal de comprendre un patient japonais et ses métaphores. Le patient japonais, il explique, quand il a mal à la tête, il a des maux de tête d'ours, des maux de tête de piver, de crabe, de poulpe, ainsi de suite. Là, évidemment, on est un peu... Mais peut-être qu'il faudra réfléchir, et peut-être que là, il y a quelque chose qui va en dehors de... Celui qui passe le plus de temps auprès du malade, à savoir l'infirmière ou l'infirmier, peut-être que là, il y a une vraie réflexion à voir, sur l'usage des métaphores. Et peut-être que tu pourrais y avoir une pertinence cognitive à l'usage des métaphores. Mais évidemment, je laisse encore une fois ça à votre impression. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements